Vendredi, la Banque Alimentaire appelle à un grand élan de solidarité pour la traditionnelle collecte. Dans les locaux, on s'active déjà pour préparer le rush de ce week-end. Cette semaine est une semaine agitée puisque c'est tous les préparatifs pour notre collecte qui débute vendredi 30 novembre prochain, se poursuit le samedi et le dimanche matin dans certains magasins. Nous nous préparons à accueillir ici autour de 360, 370 tonnes, peut-être 380 de marchandises. que les consommateurs dans les magasins auront acheté pour nous et nous auront offert. Alors il faut déjà faire la place parce que 370 tonnes, ça demande un certain espace pour les stocker, les trier, les peser. Donc c'est un gros, gros travail aussi qui va se faire à partir de vendredi sur l'entrepôt. Il faut donc faire de la place et préparer les rayons des locaux pour les produits car après ce week-end, l'entrepôt sera rempli. C'est vraiment une très grosse organisation puisque ça va mobiliser entre 5 et 6 000 bénévoles en tout, entre les bénévoles sur les magasins et les bénévoles sur l'entrepôt. Ici, il va passer à peu près 1 000 personnes ou 1 500 personnes sur 3 jours pour venir trier la marchandise. Une soixantaine de camions qui vont tourner sur tout le département. Donc une véritable organisation de guerre logistique très importante. La Banque Alimentaire appelle aux dons et à la générosité des consommateurs. Vous pourrez donc donner des produits grâce aux collectes installées dans les 210 magasins du département.